Passer une journée sans électricité, c'est le calvaire quotidien des habitants de la ville de N'Djamena. Depuis 2009, l'électricité est devenue un défi majeur pour les autorités tchadiennes, surtout au cours de la saison sèche. Avec un besoin estimé à plus de 90 MW, la capitale du pays ne dispose que d'environ une trentaine de MW. Trop peu pour répondre aux attentes des consommateurs. Regardez par exemple ce pot de yaourt. Il a bien besoin d'être mis au frais pour garder sa qualité. Vous imaginez jusqu'à quel point l'énergie est donc nécessaire pour nous. Tous ces produits ont besoin d'énergie électrique. Parfois, quand les clients arrivent, ils touchent d'abord le produit pour voir si c'est bien frais. Et si ce n'est pas le cas, ils refusent de payer. C'est une perte pour nous. Moustapha est couturier brodeux dans un quartier populaire de la capitale. Pour satisfaire ses clients, il doit sans cesse avoir recours à un groupe électrogène. Une solution de court terme qui le coûte très cher. Ça nous fait beaucoup de dépenses en nous-mêmes parce qu'on trouve un peu seulement ce qu'on peut aller payer avec le gasoil, ça ne va pas nous arranger. Ça retarde beaucoup notre travail parce que les matériels que l'on travaille, ce n'est pas n'importe quel matériel. Ça a besoin de courant normal. Parle avec le groupe. Le groupe, tu peux travailler, mais ce que tu travailles avec le courant, tu ne peux pas travailler avec ça, avec le groupe. Ça nous manque beaucoup de gagnants. On est des perdants toujours. On aura des problèmes avec les clients. L'énergie électrique est indispensable pour le développement d'une nation. Conscients de cet enjeu, les gouvernants ont engagé de grands projets d'infrastructures énergétiques tels que la construction d'une nouvelle centrale thermique de 60 MW à N'Djaména. Ainsi, d'ici fin 2014, le pays pourrait disposer de plus de 200 MW d'énergie électrique.